Bonjour, on se retrouve dans un été à vélo et aujourd'hui ce sera une étape historique puisque nous allons rejoindre les villes de Vimy et de Givenchy en Goëlle avec le maire de Givenchy, Pierre Sénéchal. Je ne vous en dis pas plus, un été à vélo. Étape numéro 5, c'est parti ! Et avant de rejoindre Pierre Sénéchal et l'hôtel de Ville, je dois vous dire que la vélo-route du bassin minier est ici en travaux. Vous avez le choix juste après entre deux itinéraires. Sachez que les communes suivantes sont riches d'histoire et de témoins du passé puisque des monuments ont été érigés à la gloire ou aux défaites de la guerre 14-18. Et depuis notre point de départ à Méricourt, nous avons atteint les 10 km, ce que vous pouvez réaliser en une demi-heure. Et voilà, nous avons rejoint l'hôtel de Ville de Givenchy en Goëlle et regardez, il est déjà prêt, il est là. C'est Pierre Sénéchal. Bonjour Pierre Sénéchal. Bonjour. Alors vous êtes le maire de Givenchy depuis combien de temps ? Eh bien écoutez, j'entame mon deuxième mandat et avant j'avais fait deux mandats d'adjoint au maire. Donc ça fait maintenant pratiquement 20 ans. Et qu'est-ce qu'il y a de beau avoir à Givenchy ? Ah la question est difficile. Qu'est-ce qu'il y a de beau avoir à Givenchy ? Une partie du terri du Pachonval est sur le domaine communal de Givenchy. Vous avez la vigne de Givenchy qui est quand même une des premières vigne à avoir été plantée dans le Pas-de-Calais. Vous avez le dancing qui fonctionne le vendredi pour ceux qui aiment les danses de salon. On va dire sur le mémorial ? Direct. Allez, on y va. Je vous suis, c'est par où ? On va quand même dire à tout le monde que par rapport à vous, moi je triche, j'ai un vélo électrique. Il faut préciser, oui. Mais on n'a pas le même âge. Donc ce sera plus dur pour moi et moins difficile pour vous ? Je pense que ce sera plus dur pour vous, peut-être. Oui, en tout cas pour moi, ce sera une balade un peu facile. Je vous suis, vous prenez les devants ? Allez, on y va ? On va aller. C'est parti. Comme tu vois, là, on va attaquer la plus belle côte quasiment de la région. C'est une côte qui est très fréquentée ? Très, 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 très. Elle est appréciée par beaucoup de gens qui font du vélo ici. Bon, là, ça commence à tirer dans les jambes, hein ? On va le ressentir, là. Ah oui, bien. Je vais le ressentir. Avant d'arriver au monument, on peut parler de la vélo-route. Ici, il n'y a pas de vélo-route officielle ? Non, on est sur une départementale qui est hyper dangereuse et qui est très fréquentée le samedi et le dimanche par les joggeurs et les cyclistes. Et il est grand temps qu'il y ait une véritable prise de conscience du danger que toute cette population a subi le samedi et le dimanche. Alors, la commune de Givenchy, elle en a bien conscience. On a commencé à acheter des terres de ce côté de la route parce que de l'autre côté, on ne peut rien faire vu le trou qu'il y a. Mais là, on a commencé à acheter des bandes de terrain de 10 mètres pour réaliser justement un parcours pour les joggeurs et un parcours pour les cyclistes. Malheureusement, on est bloqué parce qu'un des agriculteurs ne veut pas nous vendre la bande de terrain et donc on ne peut pas entreprendre la totalité des travaux. Et pour le tourisme, c'est hyper important. Ah ben, c'est même fondamental parce que c'est dangereux. Et on est à 700 000 visiteurs par an en bus, etc. Donc, ça pose des problèmes. Je te montrerai sur la droite quelque chose que beaucoup de gens, beaucoup de nos habitants ignorent. C'est le mémorial à la division marocaine. Alors, elle porte le nom de division marocaine parce qu'elle a été constituée de morschots de troupes qui étaient basées au Maroc. Et c'est l'ancêtre un peu de la Légion étrangère. Et c'est la première division qui a remporté une bataille sur le plateau d'Imi. En 1915, la division marocaine a enfoncé les troupes allemandes et a remporté la première véritable victoire sur ce plateau. Elle s'est illustrée en mai 1915. En 2015, on aurait dû fêter le centenaire. Je n'ai vu aucun représentant du gouvernement français. Et ça m'a profondément choqué. Bon, alors, tu peux voir, il est très propre, très joli. C'est parce que ça a été l'objet de plusieurs batailles que j'ai mené parce qu'il était quasiment à l'abandon. Il a été érigé en quelle année ? Celui-là, en 1925. On est arrivé au mémorial de Vimy qui honore les combattants canadiens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Mais il est placé à Givenchy-en-Goeil, et pas à Vimy. On dit mémorial de Vimy, il n'y a pas de problème sur le sujet. Mais d'un point de vue cadastre, d'un point de vue territoire, on est à Givenchy-en-Goeil. On raconte que lors de la construction du monument, le conseil municipal de Givenchy n'aurait pas voulu donner de l'eau pour fabriquer le monument. Une petite histoire comme celle-là ? Oui, peut-être. Mais tout simplement, on est sur le plateau de Vimy. On est sur le lieu dit plateau de Vimy. C'est la crête de Vimy. Tout logiquement, les Canadiens ont appelé ce mémorial, le mémorial de Vimy. On a d'ailleurs la chance d'avoir pu, au moment du centenaire, voir des très belles maquettes qui avaient été faites pour ce monument. C'est ce projet qui a gagné. Ce projet qui symbolise deux tours, deux portes. Seuls les justes pourront passer la porte pour rejoindre cette espèce d'éternité du soldat qui est tombé au combat. Et comment il est fait ? C'est un monument qui est fait en pierre blanche calcaire. Ce n'est pas de la pierre originaire de France. C'est de la pierre qui nous vient de Dalmatie. Il y a combien de personnes qui viennent chaque année ici ? On estime le nombre de visiteurs à 700 000 par an. C'est un des endroits les plus visités de notre région. Voilà, notre cinquième étape à vélo se termine ici. Merci, Pierre Sénéchal, pour la découverte de Givenchy et du mémorial de Vimy. Merci à toi pour ce moment très sympathique et fort agréable. La prochaine fois, on se retrouve sur une autre étape historique entre Souchet et Ablas-Saint-Nazaire. Et ce sera au cœur des tranchées. Et surtout, n'oublie pas ton casque. Pas de souci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada